La semaine prochaine, jeudi 18 février 2021, aura lieu un truc absolument incroyable dans l'histoire de l'humanité, un objet humain va atterrir sur une autre planète, le rover Perseverance. Alors, auditeurs et auditrices blasées, je vous entends déjà ruminer « c'est bon on le fait tous les jours ça maintenant ». Eh bien pas du tout, ça reste absolument exceptionnel. Sur les 48 sondes spatiales envoyées vers Mars, on compte seulement 19 succès, soit un taux de succès de 40%. Mars c'est loin et Mars c'est dur. Avec nous ce soir pour nous expliquer les enjeux de ce rover et de celui qui l'a précédé, William Rappin, chercheur au CNRS APAV. Nous sommes le 10 février 2021, vous écoutez l'épisode 437 de Podcast Science, bienvenue ! Autour de notre table qui est virtuel Covid Oblige, notre invité William depuis Toulouse. Bonjour. Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Pascal depuis Près-de-Mulouse. Salut tout le monde. Cléora depuis Perduville en Normandie. Bonsoir à tous. Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Et moi-même depuis Belle-Île. Je suis très content ce soir de recevoir William, on s'est plusieurs fois croisés au cours de notre étude et carrière, voilà. Donc merci beaucoup de venir ce soir à notre émission. Est-ce que tu pourrais du coup commencer par te présenter un petit peu rapidement et ton parcours de recherche ? Oui, alors moi je suis chercheur CNRS planétologue et spécialiste de la planète Mars. Et donc ça, ça a commencé par une thèse que j'ai faite en sortir d'études d'ingénieur, en école d'ingénieur. Et je suis arrivé au bon moment, au moment où Curiosity se posait sur Mars. Et donc j'ai pris un sujet de thèse qui me permettait de travailler directement sur les données à Toulouse où a été conçue une des caméras laser, on va en parler un peu là, qui a été placée à bord du rover Curiosity. Et donc quand j'ai commencé ma thèse, c'est bon, il y avait un rover qui venait d'arriver sur Mars, donc je commençais un peu au bon moment. Et en fait, j'ai utilisé cet instrument pour découvrir des minéraux hydratés à la surface de Mars, parce que cet instrument laser, il permet de sonder pour la première fois l'hydrogène. Ça, c'est ce que j'ai fait en thèse. Et en fait, ces minéraux hydratés, je me suis posé leur question du contexte géologique, pourquoi est-ce qu'ils sont là sur Mars ? Qu'est-ce que ça veut dire de les découvrir ? On va en reparler plus en détail spécifiquement sur ces trucs hydratés. Après, je suis parti à Caltech pendant trois ans. Et là-bas, c'est donc à Los Angeles, à Pasadena, à Los Angeles. Et historiquement, c'est là-bas que sont construits les robots martiens. Donc, j'étais très content de pouvoir me rapprocher de cet endroit-là. Et progressivement, je m'investis, je me suis investi de plus en plus dans Mars 2020. Je suis rentré en France, où j'ai obtenu le boulot au CNRS. Et maintenant, on s'apprête à exploiter un nouveau rover en même temps que celui qu'on exploite aujourd'hui sur Mars. À l'issue de l'atterrissage, croisons les doigts de jeudi prochain. Donc, Mars 2020, c'est celui que je présentais comme à plan Perseverance. C'est ça. Au début, la mission a un nom de code. Et après, il y a un concours pour donner un nom à cette mission. Perseverance a remporté le prix pour celle-là. Ça fait un moment qu'on a un programme martien. Donc, il faut persévérer en quelque sorte. D'accord. Alors, du coup, avant de commencer à parler un peu d'astro, enfin de planétologie spécifiquement, je voulais vraiment parler de la semaine prochaine, de ce qu'allait se passer le 18 février 2021. Donc, jeudi prochain, un peu après 21h. Donc, toi, tu as vécu l'atterrissage précédent sur le week de Curiosity en août 2012 en direct. Et pourquoi est-ce que, du coup, tout le monde devrait suivre cet atterrissage ? C'est pour faire un peu le teasing pour la semaine prochaine. Celui-là, c'est-à-dire qu'on arrive avec ce rover dans un terrain complètement nouveau, avec des ambitions qui ne sont plus les mêmes qu'avant. C'est-à-dire que l'exploration de Mars avance et notre perception de Mars avance aussi. Et les enjeux qu'on a choisis pour ce nouveau terrain, ils sont beaucoup plus importants que ceux d'avant. En fait, ce rover, il va avoir la capacité de collecter des échantillons qui devront ensuite être amenés sur Terre. Et c'est peut-être, de notre génération, une des seules chances qu'on aura de faire ça, donc de rapatrier des échantillons martiens vers la Terre, où on peut faire des analyses poussées. Et l'idée de ces analyses poussées, c'est que le problème martien s'est heurté à une frustration. C'est que si on veut répondre à la question de la vie sur Mars, de la vie martienne, de l'apparition de la vie, pas seulement sur Terre, mais sur Mars, il nous faut des instruments de laboratoire sur Terre. C'est impossible d'emmener les laboratoires qui permettent d'analyser les microfossiles, tels qu'on le fait quand on analyse des microfossiles terrestres du début de la vie sur Terre. Et sur Mars, on a un terrain de jeu immense. On a de très, très bonnes raisons d'aller sur Mars pour ça, parce qu'une grande partie de Mars est très ancienne et c'est là qu'on va chercher des biosignatures, en fait. Et on sait qu'on va dans un terrain, alors cette fois encore nouveau, et très difficile à cibler. Et c'est pour ça que cet atterrissage est important, parce qu'on utilise, donc les Américains ont mis en place une nouvelle technologie pour atterrir, qui permet de cibler directement l'objectif. C'est-à-dire que pendant l'atterrissage, le rover va faire appel à une carte préconnue du terrain et il va être capable de reconnaître les objectifs scientifiques en direct pendant la descente, avec une caméra, en fait. Et du coup, bien qu'il y a des aléas atmosphériques qui va peut-être le mettre à distance, il va quand même utiliser sa propulsion de rentrée pour se diriger vers au moins un des objectifs scientifiques qu'on avait, nous, préchoisi sur la carte ensemble, dans l'équipe scientifique. Donc on va être capable d'atterrir les roues dans l'objectif. Et c'est un terrain assez dangereux. Il y a quand même des falaises qui font des dizaines de mètres de haut. C'est pour ça qu'il faut quelque chose d'assez sophistiqué pour arriver à se poser sur des terrains comme ça. Moi, j'avais une question. Du coup, c'est où sur Mars exactement ? Parce que je pense qu'on a des auditeurs qui connaissent un peu la géographie de Mars, soit parce que ça a été abondamment décrit dans des livres de science-fiction, comme je pense à Mars-la-Rouge notamment, soit parce qu'ils sont passionnés. Est-ce que tu peux nous dire où c'est et quelles sont les caractéristiques géologiques de cet endroit ? Oui, alors le cratère s'appelle Gézéro cratère. C'est un petit cratère, c'est-à-dire 50 km de diamètre, 40-50 km de diamètre, quand même assez grand, mais en fait petit à côté de l'immense bassin d'impact. Il est situé à côté d'un immense bassin au nord-est de cet immense qui lui fait des milliers de kilomètres de large. Mais lui, il a fait ce petit impact, ce qu'on appelle Gézéro. Et la curiosité de ce cratère, qui est évidente, quand on a commencé à cartographier en détail la surface, on est tombé, en faisant de l'imagerie télescopique depuis l'orbite, sur un delta, les vestiges d'un delta. C'est-à-dire que ce cratère a été rempli. On a toute une collection d'eau en amont par des réseaux de rivières fossiles. Et dans le cratère, on voit une très belle forme en dentelle qui fait plusieurs dizaines de... Peut-être une dizaine de kilomètres de long, maximum, on va dire. Et qui, en fait, correspond à un delta fluvial. C'est le vestige d'un delta fluvial qui remplissait ce cratère. Donc ça, c'est la preuve irréfutable en géomorphologie. Juste par la forme de ce dépôt, on sait qu'il y a eu un fleuve qui a déposé, qui s'est formé dans ce... qui a formé un lac dans ce cratère. Et donc, on va directement se poser sur ce delta, juste au pied ou juste dessus. Et on y va aussi parce qu'il n'y a pas seulement que cette forme de morphologie, il y a aussi des carbonates. Et ça, on le sait grâce à l'analyse minérale depuis l'orbite. Donc voilà, c'est un petit cratère situé à côté d'un énorme bassin d'impact. Et au sud, il y a aussi... C'est intéressant parce que le contexte géologique, il y a aussi un énorme volcan bouclier qui est au sud à quelques centaines de kilomètres. Donc voilà, c'est pour donner un peu le panorama. OK. Du coup, pour la semaine prochaine, je voulais préciser que si vous voulez suivre l'atterrissage en live, c'est toujours quelque chose qui est très, très, très impressionnant quand même un atterrissage sur Mars parce qu'il y a ce côté un peu avec la descente et le temps de descente est plus court que le temps que met les données à arriver depuis la Terre. Et du coup, il y a cette attente en fait où le rover est déjà posé, où c'est déjà scratché, on ne sait pas, mais où le signal arrive encore de la Terre. Donc c'est un moment vraiment très impressionnant. Moi, je l'ai vécu l'année dernière au JPL pour la mission Insight. Et du coup, je vous conseille vraiment d'aller sur les... Donc il y aura plein de lives en français sur les chaînes YouTube du CNRS, sur celles du CNES et en anglais, bien sûr, sur la chaîne de la NASA. Je vous conseille aussi la chaîne Twitch de Whitney qui s'appelle Space Explorer, qui est une streameuse spécialisée en spatial du Café des sciences. Voilà. Donc ça commencera au début de soirée, j'imagine, heure française. Et puis l'atterrissage devrait avoir lieu un peu après 21h30 normalement. Voilà. Tu seras où, toi, William, du coup ? Depuis chez toi ou... Ben alors, c'est encore en question. A priori, je vais peut-être être à Paris parce qu'il y a un plateau arte. C'est possible que je sois branché là-dessus. C'est encore un peu l'improvisation parce qu'à cause des règles sanitaires, même les médias ne savent pas trop. Donc peut-être à Paris. D'accord. Ok, donc maintenant, on va parler un petit peu de Curiosity. Curiosity, donc Curiosity qui était le rover de 2012, qui a atterrivé en 2012, et Perseverance qui est celui qui atterrira en 2021. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la taille de ces rovers, leur particularité par rapport à leurs prédécesseurs et leur différence d'ailleurs entre eux ? Ouais, alors Curiosity et Perseverance, c'est le même gabarit. Et c'est quand même un gabarit impressionnant. C'est à peu près 2 mètres de haut, un petit peu plus de 2 mètres de haut, le mât de navigation, et à peu près 3 mètres de long. C'est une grosse voiture, quoi, avec 6 roues, et propulsée par des moteurs électriques, mais qui sont alimentés par un barreau de plutonium qui, par sa chaleur, la chaleur dégagée, donc c'est un peu un moteur nucléaire, qui, la chaleur dégagée, permet de générer de l'électricité et aussi de survivre aux nuits martiennes, parce que les nuits martiennes sont quand même à avoisiner les moins 100, moins 120 degrés, moins 120 degrés Celsius. Donc, il faut vraiment un système de réchauffage, sinon, électroniquement, ça ne passe pas, quoi. Et donc, pour ça, on a le blaro de plutonium. Pour les précédents, ces deux rovers sont beaucoup plus grands que les précédents. Les précédents, c'était Opportunity et Spirit. Eux, ils faisaient plutôt 1,20 m de haut, et ils étaient alimentés par des panneaux solaires, ce qui leur a donné quand même une assez longue durée de vie. Mais bon, ça limite l'activité beaucoup par l'énergie, parce qu'à la fin, quand les panneaux solaires ont commencé à prendre la poussière, il restait à peine assez d'énergie. Cette énergie, elle était utilisée pendant la journée. Dans la nuit, la batterie l'a stockée dans la journée. Dans la nuit, on l'utilisait pour maintenir le robot en vie. Donc, c'est assez difficile d'explorer Mars dans ce sens-là. Mais donc, ces deux nouveaux robots, il faut vraiment les voir comme des gros gabarits. C'est vraiment la première fois qu'on a, avec Curiosity, posé un rover de cette taille. Il y avait un enjeu extrême sur le système d'atterrissage qui était complètement nouveau parce que le robot fait presque une tonne. Et du coup, le système de rétro-populsion avec la grue aéroportée, tout ça, ça a été très risqué. Et le fait que Curiosity réussisse à décider les Américains à le faire une deuxième fois. Et donc, c'est ce qu'on va voir jeudi prochain avec persévérance, voilà, d'aboutissement. Parce que finalement, il s'avère que cette technique d'atterrissage a très bien fonctionné. Donc, on va revoir cet exploit se reproduire prions sans encombre. Et cette fois, on a fait attirer un robot qui sera capable de collecter des échantillons avec une foreuse. Avant de parler spécifiquement du nouveau rover, je voulais peut-être revenir un peu sur Curiosity. Oui. Donc, ça fait neuf ans, du coup, il a atterri en août 2012. Oui. Est-ce que, donc voilà, un peu peut-être avant de commencer sur ta recherche en particulier, s'il y avait un ou deux grands, grands résultats de Curiosity, des choses qu'on ignorait il y a neuf ans et qu'on sait maintenant grâce à Curiosity ? Moi, je pense que les plus gros résultats de Curiosity, enfin, le plus gros, c'est celui de l'habitabilité. Il a vraiment accompli ce qu'il devait faire, c'est-à-dire tester si l'environnement passé de Mars où il y avait de l'eau était en effet un environnement habitable. Et habitable, ça veut dire un environnement où si vous mettez une petite bactérie, au lieu de mourir, elle sera contente et elle se reproduirait. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de dire s'il y a la vie, mais ça veut dire que la vie serait heureuse, elle se développerait. Et en fait, c'est ça qu'on a réussi à faire avec Curiosity, qu'on n'avait pas fait avec les précédents robots. Parce que les précédents robots, la surprise qu'on a eue, donc qui était plus petit, ils avaient moins de capacité d'analyse, mais c'est quand même des bons robots géologues, ils ont fait des photos impressionnantes là où ils sont arrivés. Mais là, pour les autres robots, le problème, c'est qu'on a choisi le site, ceux d'avant Curiosity, on avait choisi le site uniquement sur la géomorphologie et avec une cartographie qui n'était pas aussi précise. Et du coup, on a cru qu'on allait se poser dans un lac de cratères, mais en fait, on est arrivé sur une mer de basalte volcanique avec des grès éoliens. Donc en fait, c'est-à-dire que ce qui recouvrait le fond du cratère, il y a peut-être des sédiments de lac, mais ils sont dessous, tout ça. Et la seule chose qu'a vu le robot, c'est des sédiments éoliens anciens. Donc ça nous a renseigné sur un environnement ancien de Mars, mais les sédiments éoliens, c'est-à-dire que c'est des dunes de sable qui ont déposé ça il y a des milliards d'années. Et ils étaient saturés de sel sulfaté, donc un environnement très acide. On n'a pas du tout découvert des environnements habitables avec les précédents robots. Donc on avait une image de Mars un peu tourmentée. Il nous manquait une pièce parce qu'on voyait tous ces réseaux de vallées fluviales. Et c'est pour ça qu'on avait décidé d'envoyer Curiosity dans ce cratère parce que là, on avait une nouvelle carte. On voyait beaucoup mieux grâce aux nouveaux moyens orbitaux. On avait vu que ce cratère de Gale qu'on explore depuis 9 ans avait des argiles. On a analysé la lumière depuis l'orbite et on voyait les argiles mais on ne savait pas depuis l'orbite on ne peut pas savoir concrètement qu'est-ce que c'est comme roche. Et donc l'accurition s'est posée et le résultat principal c'est qu'on a découvert que ces argiles sont dans des argilites, c'est-à-dire des bouts séchés en fait tout simplement de fond de l'ac qui sont empilés. Et les argilites souvent, elles sont caractérisées par des petites laminites, des laminites qui sont en fait des dépôts de sédiments dans un lac assez profond mais surtout au fond d'un grand lac on peut déposer des particules les plus fines qui se déposent tout lentement pour former des couches très fines en fonction des saisons. Et tout ça, ça se fossilise et ça devient une roche et ensuite c'est ré-excavé par d'autres mécanismes géologiques et ça affleure en surface après des milliards d'années et c'est ça qu'on a trouvé avec Curiosity. Et avec Curiosity, ça, on l'a photographié, on l'a analysé on l'a foré on a fait une petite poudre avec et on l'a digéré dans nos instruments et par diffraction X on a vu ce que c'était les argiles en détail on a vu que c'était des argiles qui se formaient justement dans une eau a priori neutre peu acide donc favorable à la vie et en plus on a un autre instrument qui faisait la pyrolyse donc qui chauffait ces poudres-là d'argile, d'argilite et dans ces émanations de gaz on a vu des molécules organiques et ça c'est le grand teaser de l'exploration martienne en fait c'est d'avoir fait cette découverte-là c'est-à-dire que bien sûr cette molécule organique elle peut avoir plein d'origines mais on ne peut pas excluer une origine biologique. D'accord et du coup tu as un peu parlé du site d'atterrissage mais j'imagine que du coup ces découvertes-là ont pas mal influencé l'atterrissage de persévérance. C'était une sacrée réussite quand même de Gaël d'avoir réussi à montrer ça ça nous a vraiment conforté dans l'idée qu'il faut aller sur Mars continuer à chercher ce qu'on appelle des biosignatures les signes de vie passée parce qu'on a tous les ingrédients on a un environnement habitable et en plus on a des molécules organiques dans l'enregistrement sédimentaire tout ça c'est des vestiges mais on a réussi à explorer ces vestiges et à comprendre ça avec Curiosity. Et du coup ces molécules organiques dont tu parles on considère que c'est juste les briques du vivant on est d'accord c'est pas nécessairement des molécules organiques qui ont été identifiées comme étant produites par des êtres vivants parce que c'est souvent une distinction que les gens font pas. Oui c'est des molécules organiques c'est qu'on peut pas avec l'analyseur qu'on a le savoir c'est-à-dire que la méthode d'analyse c'est la pyrolyse et du coup ce qu'on va détecter avec les gaz qui sortent de cette pyrolyse on chauffe très fort la poudre jusqu'à 900 degrés et tout au long de cette chauffe plusieurs 100 200 300 degrés on voit des molécules sortir et le problème c'est que la chaleur peut créer des combustions on peut les casser et donc on voit un peu les enfants d'une réaction chimique et on sait pas qui sont les parents vraiment mais il y a plein de parents possibles et il peut y avoir des molécules complexes à l'origine dans l'échantillon qui elles peuvent être uniquement biologiques mais malheureusement on est pas équipé pour faire des molécules longues les molécules longues complexes qui sont faites par le vivant elles peuvent pas être analysées par pyrolyse c'est pas possible et dans le nouveau rover persévérance il y aura des trucs plus développés de systèmes d'analyse plus développés que la pyrolyse ou on pourra pas le savoir non plus ? alors c'est une bonne question mais non on pourra pas le savoir non plus justement c'est pour ça que c'est un robot sac à dos on va vraiment faire des carottes par contre on est vraiment très bien équipé on pense l'être pour savoir quel caillou choisir donc on a tout un équipement déjà géologique bien sûr il faut des caméras et des très bonnes caméras et on a aussi des mesures élémentaires chimiques et un peu de minéralogie surtout on embarque des nouveaux outils pour comprendre les minéraux en plus des éléments et du coup ça va nous permettre de choisir surtout des outils pratiques très faciles l'idée c'est qu'on est vraiment sur un timing assez serré pour collecter tous ces échantillons avant de risquer la perte du robot donc on est équipé pour faire ces choix qui sont des choix cruciaux une fois qu'on a collecté l'échantillon dix ans plus tard ils sont sur terre et on n'aura plus que regretter si c'était les mauvais parce que du coup tu ne l'as pas dit mais le retour se fera par une mission différente on compte environ dix ans pour qu'ils reviennent c'est ça ? ouais c'est ça en gros il faut compter que vraiment la semaine prochaine c'est un événement crucial parce que s'il se pose ça va déclencher en cascade probablement les budgets des missions de retour d'échantillons parce que la NASA développe les technologies stratégiques mais il n'est pas question de développer une mission de retour d'échantillons alors que celle qui fait la géologie et la collecte n'a même pas encore atterri parce que ce sera un gâchis donc en fait on attend vraiment cet atterrissage avec impatience c'est une clé du programme martien pour l'instant ok donc je voulais passer un petit peu sur l'instrument dont tu es spécialiste qui est développé en France enfin qui a été développé en partie en France donc c'est CamCam sur le rover Curiosity et donc son upgrade son amélioration SuperCam sur le rover Perseverance donc est-ce que tu peux rapidement nous parler un peu de qu'est-ce que c'est que ces instruments et quelle est la différence entre CamCam et SuperCam ouais CamCam ça part d'une idée d'analyse c'est que c'est un boîtier d'optique principalement qui est en haut du mat navigation donc il faut l'imaginer en haut de la petite tourelle du robot et en plus donc de faire des images lui il a un télescope et on utilise ce télescope pour focaliser un laser il y a un laser impulsionnel à côté du télescope et qui permet le télescope permet de focaliser le laser sur des roches à distance et ce laser il est impulsionnel c'est-à-dire qu'il fait des petites impulsions laser et grâce à la focalisation la roche sur laquelle on va bien ajuster le focus pour que le laser arrive le plus concentré dessus et bien cette impulsion laser va administrer à la roche une quantité d'énergie telle qu'elle ne va pas pouvoir rester solide elle va former à l'endroit où on l'irradie un plasma c'est-à-dire que la roche va devenir juste un gaz une bouillie d'atomes et une bouillie d'atomes tellement énergique qu'elle est lumineuse et du coup nous en fait en retour donc ça produit cette petite étincelle parce que ça se produit rapidement mais on vraiment on transforme une petite portion de roche en plasma et on analyse la lumière de ce plasma en même temps c'est-à-dire avec le même télescope on collecte la lumière qui provient de la roche de cette étincelle sur la roche et du coup cette bouillie de plasma justement par exemple si il contient du fer et bien les atomes de fer en se refroidissant ils vont émettre des lumières caractéristiques de leur de leur de leur atome des quantas d'énergie qui correspondent à leur à leur à leur organisation atomique des électrons et du coup on va analyser ces pics de lumière et on voit être capable voilà en une fraction de seconde on fait une étincelle on regarde la lumière et on voit qu'est-ce qui compose la roche donc c'est bien sûr très intéressant d'avoir cette information là puisque une roche ça peut être toutes sortes de choses si c'est un basalde volcanique il y aura principalement de la silice ça peut être un oxyde de fer comme du grand événement d'oxydation sur terre on a fait des énormes dépôts de fer loin dans l'histoire de la terre ça peut être des carbonates là on verra du carbone ça peut être toutes ces choses là et donc on peut faire ces analyses là avec cette technique voilà on dit de de spectroscopie laser induit de spectroscopie induite par laser et la différence du coup avec persévérance du coup quels sont les objets qu'on ajoute sur persévérance ouais alors quand les américains ont lancé persévérance ils ont envoyé un appel d'offre internationale et nous avec l'héritage de cam cam on a proposé du coup un nouvel instrument à ce moment là c'était il y a quelques années maintenant on a proposé super cam et l'idée c'est qu'on avait le laser on avait continué de le développer en parallèle donc on a pu proposer un laser encore plus performant et ça nous permet aussi de l'utiliser pour deux techniques c'est-à-dire que cette fois on va aussi utiliser le télescope pour focaliser donc faire ce petit plasma qu'on peut faire en chaîne et faire des grilles d'analyse comme ça de petits points d'ablation et on l'utilise d'une autre façon le laser cette fois-ci au lieu de le focaliser on le collimate donc il arrive sur la cible et l'objectif c'est pas qu'il la détruise c'est qu'il fasse en fait vibrer les minéraux c'est-à-dire qu'on va chercher dans la lumière réfléchie par ce laser la lumière qui a subi l'effet qu'on dit l'effet ramant cet effet-là c'est-à-dire quand il y a un photon ça concerne un photon sur un million donc il faut vraiment illuminer beaucoup la cible pour arriver à le voir et c'est-à-dire que quand un photon arrive sur une molécule ou un cristal il y en a à un moment donné va se produire en réflexion un autre photon qui va être décalé en longueur d'onde à cause d'une réaction avec la liaison moléculaire et il va produire un pic donc si un cristal donné va décaler les photons que d'une façon précise donc on va arriver à avoir des photons groupés donc en analysant cette lumière réfléchie on va réussir à voir ces émissions de photons particuliers qui sont caractéristiques de minéraux et de molécules mais c'est quand même très difficile parce que voilà il y a très très peu de signal à analyser quand on fait ça donc c'est une première sur une autre planète de faire cette technique l'avantage encore une fois c'est qu'elle est très pratique on va la rendre on a un tir laser on a potentiellement l'information donc l'idée oui c'était que la technique d'avant donc vous faisiez un plasma sur le truc donc la roche était détruite mais vous aviez accès qu'à une information atomique voilà la composition des éléments atomiques la composition ouais voilà donc s'il y avait un oxyde de fer vous aviez oxyde enfin oxygène et fer on a de l'oxygène et du fer ouais voilà mais là avec le ramant vous allez pouvoir avoir aussi une information moléculaire tout à fait ouais vous détruisez pas la molécule pour l'analyser quoi oui voilà par exemple du verre une bouteille en verre c'est de la silice mais c'est de la silice amorphe c'est une formation chaotique de silice à l'échelle atomique mais par exemple un quartz c'est aussi exactement de la silice donc SiO2 mais de sous forme organisée et un quartz en ramant on le verrait immédiatement et un verre on verrait aussi la différence immédiatement en ramant alors qu'avec le laser ablation les deux donnera exactement le même résultat on ne pourrait pas faire la différence et du coup donc on va il y a eu déjà quelques questions un peu sur comment en fait ça se dirige un instrument comme ça donc est-ce que t'as un joystick pour faire bouger le rover et puis un petit bouton à côté du pouce pour tirer des coups de laser ou est-ce que enfin sur ton expérience sur Curiosity comment est-ce que vous gérez en fait cette observation ouais ben c'est une bonne c'est une très bonne question le joystick on aimerait bien la voir des fois on est frustré l'exploration de Mars c'est compliqué quoi en effet ce qui se passe sur Mars se passe sur Mars et reste sur Mars à moins qu'on fasse quelque chose pour l'avoir sur Terre donc il y a tout un réseau de télécommunications qui permet à la fin d'avoir les données sur nos ordinateurs mais c'est compliqué quoi et surtout ben en fait tout ça ça se passe à des minutes et des minutes lumière de la Terre ça a combien environ de la Mars ? ben par exemple en ce moment au moment de l'atterrissage de Perseverance Mars sera 11 minutes et 40 secondes et il va mettre 7 minutes à se poser donc c'est à dire qu'au moment où on apprend que la sonde on reçoit son signal bip bip je commence à rentrer dans l'atmosphère je sens les effets du vent de l'atmosphère en fait ça fait déjà plusieurs minutes qu'elle est crachée ou posée à la surface d'accord et du coup notre façon de l'opérer une fois qu'il est posé qu'on rentre dans nos opérations elle est bien sûr impossible à faire avec un joystick on va pas attendre 11 minutes aller 11 minutes retour le moindre mouvement donc en fait ce robot c'est un peu comme un astronaute tous les matins il se lève il attend son petit rapport de la journée exactement à 9h30 heure locale je peux vous le dire il envoie un grand bip vers la Terre donc heure martienne 9h30 heure martienne 9h30 heure locale sur Mars tout à fait d'accord ce qui peut être n'importe quelle heure sur Terre ça dépend aussi de où on est sur Terre ouais d'accord mais voilà par contre nous pour pouvoir communiquer avec Mars peu importe l'heure qu'il est on a un énorme réseau d'antennes que la NASA a mis en place ça fait le Deep Space Network le réseau de ciel profond qui sont des antennes de 30 mètres de diamètre réparties sur la Terre au moins 3-4 endroits pour arriver à envoyer un signal sur Mars au moment où lui il se réveille c'est à dire que lui il est 9h du matin le soleil s'est levé ça commence à se réchauffer un peu il met en route ses réchauffeurs il pointe son antenne vers la Terre il envoie un grand bip je suis réveillé et nous on le reçoit on reçoit ce grand bip c'est la porteuse de son signal et on lui répond le même bip et là on établit la communication et une fois qu'elle est établie et qu'il nous a répondu qu'il était bien là on lui envoie en modulant cette porteuse on lui envoie tout un signal de 0 et 1 qui va être en fait son activité de la journée et lui il va acquérir ça pendant à peu près une demi-heure ça va mettre un petit peu de temps parce que c'est une antenne direct to Earth et ça ça nous permet uniquement d'envoyer quelques commandes il n'est pas question d'envoyer des images que lui il nous envoie des images via cette méthode là ça prendrait des jours entiers donc en fait une fois qu'il a reçu lui ces petites commandes hop il les exécute dans la journée donc on lui dit voilà avance c'est vraiment un petit rapport de choses à faire avance de 1 mètre prend 3 photos tire sur ces rochers là avec des coordonnées et dès qu'il a l'occasion là il utilise un satellite qui est en orbite de Mars qui passe à peu près 4 fois par jour et quand il passe c'est comme une étoile dans le ciel dans le ciel de Mars et là il dirige son antenne vers ce satellite là le lien est très rapide et le débit de données est beaucoup plus grand qu'avec la Terre et donc il peut à peu près aller 300 méga entre 100 et 300 méga ça dépend des passages il y a un nouveau satellite qui vient d'arriver c'est entre 100 et 300 méga à chaque passage entre 100 et 300 méga à chaque passage voilà donc depuis 9 ans on a à peu près 1 tera octet de données sur Mars mais on a mis 9 ans à les accumuler et après non peut-être le tera il ne correspond pas exactement aux données transférées c'est les données une fois qu'elles sont archivées donc il faudrait faire le calcul mais je sais qu'en tout cas c'est à peu près ça le débit qu'on a tous les jours en termes de données qu'on transfère depuis celles qui sont à bord du robot et ce satellite en orbite lui ensuite il a une beaucoup plus grande d'antenne et il a tout le temps surtout il a tout son temps donc lui on cale ensuite son transfert de données vers la Terre et c'est comme ça qu'on reçoit ensuite les images ensuite nous on reçoit un petit mail sur notre boîte mail avec marqué data downlink et voilà quand on reçoit ça on sait qu'ensuite on peut aller se connecter au serveur et il y a les images qui sont apparues un nouveau rocher une nouvelle mesure c'est fou moi j'ai une question sur le petit programme qui est envoyé tous les matins combien de temps vous décidez ça à l'avance j'imagine que ça dépend aussi des résultats précédents et aussi mon autre question c'est combien il y a d'équipes internationales qui participent à ce petit programme que vous envoyez ouais alors évidemment c'est un robot américain c'est principalement les américains mais c'est quand même une collaboration internationale et surtout la NASA est assez forte là-dessus c'est à dire qu'ils ont appris de leurs échecs que dans une mission il faut que tout soit horizontal c'est à dire que s'il y en a qui ont les connaissances et qui ont peur de parler parce qu'il y a de la hiérarchie ça va pas donc en effet c'est très horizontal une fois qu'on est dans la mission on peut parler à tous les niveaux on peut et en fait ce programme est conçu il y a une série de réunions qui sont très protocolaires enfin elles sont faites pour ajuster justement aux découvertes mais il y a un protocole pour arriver au bout à ce petit programme compilé qui est ensuite envoyé et il y a une série de réunions et la première c'est celle où on fait on a les images et entre scientifiques on discute on a à peu près deux heures pour faire ça et on nous a donné à peu près voilà on sait le jour suivant combien de temps on nous a donné par exemple vous avez une heure de temps avec CamCam ensuite vous avez une cible qu'on peut vous faire avec le bras voilà les ressources du rover le jour suivant voilà les images décidez un peu de ce que vous voulez faire et ça c'est un de mes jobs donc c'est d'aider l'équipe scientifique en tant que scientifique moi-même je peux participer et proposer des cibles mais en tant que spécialiste de CamCam j'aide l'équipe à concevoir des observations qui ont du sens donc c'est moi qui cible les cailloux qui propose la façon de les analyser est-ce qu'on fait un tir en ligne est-ce qu'on fait une grille je nourris un peu le débat maintenant que je suis géologue quand même j'ai quelques arguments généralement à proposer pour choisir les cibles mais au début de ma thèse c'était ça que je faisais j'aidais à opérer l'instrument dans une communauté scientifique qui travaille étroitement avec la NASA ouais c'est super particulier en fait comme comme fonctionnement d'un instrument scientifique parce que la plupart des chercheurs du coup en astrophysique ou en astronomie t'as pas un accès aussi proche en fait avec l'instrument genre par exemple pour observer avec Hubble tu fais une proposale un an avant t'obtiens du temps et puis après ça rentre dans un truc que tu sais pas qui tu sais même pas quand est-ce que ça va se passer l'observation tu sais pas tout ça et puis un jour on te dit bah voilà vos données ont été faites bah voilà mais alors du coup là vous avez un truc qui est vachement plus direct en fait et alors comment ça se passe en fait donc là tu viens un peu de nous expliquer au jour le jour et comment ça se passe en fait est-ce qu'il y a des moments où ça où ça marche pas bien et des moments de crise tu m'as un peu promis des moments Apollo 13 du coup j'attends c'est arrivé en effet c'est arrivé non mais oui en effet tu as raison tu as raison en fait on est vraiment une équipe opérationnelle et la raison pour ça c'est que bah explorer la surface d'une planète la surface rugueuse d'une planète bah c'est c'est la parcourir avec des roues et arriver à un nouvel endroit bah personne n'y est jamais allé avant ok on a une carte depuis l'orbite qui nous permet maintenant d'avoir une résolution mais le pixel depuis l'orbite c'est au mieux 50 cm donc ensuite quand on arrive avec le robot et qu'on a les roues dedans tout est très différent quoi on découvre vraiment ce que c'est que la texture des roches et pour un géologue ça c'est très important et aussi pour des ingénieurs qui pilotent le robot mais donc du coup on découvre on découvre au fur et à mesure et donc à chaque fois il y a besoin d'une certaine dose de pas d'improvisation mais de de se donner le droit de découvrir des choses on a des objectifs stratégiques on sait vers où on va tous les jours à plusieurs centaines de jours même à l'échelle de la mission on sait vers où on va globalement mais il faut tous les jours s'autoriser à dire est-ce qu'on vient pas de faire une découverte majeure est-ce que le caillou il est pas un peu différent d'avant parce qu'il faut il faut se concentrer pour le voir et il y a aussi est-ce que l'instrument il fonctionne plus et donc ça ça arrive c'est à dire qu'on a des ingénieurs pour surveiller le signal de l'instrument tous les jours le cam cam c'est la mise en route d'une haute tension qui alimente un laser impulsionnel il y a un moteur sur l'autofocus qui doit faire déplacer le miroir secondaire d'un télescope casse-grain il y a tout un tas de diodes il y avait une diode d'ailleurs c'est ça le moment un peu le travail cette diode qui permettait de faire la focalisation pour le focaliser on avait une toute petite diode comme un pointeur laser normal qu'on peut trouver presque dans le commerce celle-là elle était un peu plus censée être un peu plus robuste mais un jour elle nous a lâché en fait cette diode on la focalisait sur la roche et on regardait on déplaçait le moteur pour voir quand est-ce que son signal de retour était le maximum et son signal maximum c'était l'endroit où le moteur était le mieux focalisé donc on avait cette méthode-là qui était bien robuste puis elle nous permettait de focaliser pendant la nuit par exemple et en fait un jour cette diode elle a cessé de fonctionner on a vu le courant sur la télémesure diminuer jusqu'à devenir nul c'est-à-dire qu'elle était devenue une résistance infinie et donc en fait du jour au lendemain on ne pouvait plus focaliser l'instrument donc à quoi ça sert un télescope une impulsion laser quand elle n'est pas focalisée elle ne fait rien du tout en fait donc du coup on a dû heureusement on a réussi à contourner le problème en utilisant cette fois-ci on a au bout de plusieurs mois parce qu'il a fallu à travailler avec la NASA pour assurer que ce qu'on allait faire comme mise à jour n'allait pas être problématique quand on joue avec les programmes bas niveau de fond des instruments il ne faut pas faire n'importe quoi mais c'est ce qu'on a fait à distance depuis la Terre à travers le réseau d'Espace on a mis à jour le programme de CamCam sa façon d'opérer pour qu'il utilise un nouveau programme qui utilise les images pour faire l'autofocus et du coup maintenant quand on focalise le laser on utilise une série d'images prises avec l'imageur télescopique et on fait une estimation du laplacien du flou et du coup on estime à bord l'image qui est la moins floue à l'endroit où on veut focaliser comme sur un appareil photo on dirait vendu dans le commerce il y a déjà ces méthodes là d'autofocus mais voilà on l'a mis en oeuvre à distance sur Mars on a updaté ce c'est ce qu'on voit oui sur les alors ça on le fait un peu moins sur les appareils ancienne génération numérique là on voyait que le truc devenait plus ou moins flou et puis qu'il finissait par se stabiliser en fait c'est déjà ancienne génération ça j'ai l'impression que récemment alors peut-être que c'est parce qu'il le fait tout simplement plus rapidement maintenant et qu'on le voit plus à l'oeil nu je sais pas j'ai le souvenir avec les vieux appareils qu'effectivement tu sais t'appuyer sur peut-être t'avais deux positions de bouton là sur ton appareil numérique là et t'appuies à moitié et tu voyais l'appareil qui ziz 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 et qui se stabilisait à un endroit et après t'appuies complètement d'accord c'est à peu près ça donc ça voilà après nous on tire un laser donc c'est un peu plus méchant qu'un appareil photo faut pas avoir les yeux dans l'axe du viseur parce qu'on deviendrait immédiatement aveugle mais non mais c'est vrai que le jour où cette diode a lâché moi je me souviens très bien que la tête que la tête que faisait mon directeur de thèse il était vraiment dépité qu'on avait perdu l'instrument c'était quelle année ça du coup ? c'était en 2015 ou 2014 je me souviens plus exactement ça a duré longtemps après ça a duré longtemps de comprendre que c'était exactement le problème puis de de développer un software ensuite qui est approuvé par la NASA pour être patché sur le robot donc c'était pendant ta thèse ? oui et après comme dans Apollo 13 on est allé dans la réplique de laboratoire on a fait des tests dessus on a vu que en effet c'était la photodiode ensuite on a patché l'instrument qu'on avait ici qui est sa réplique en fait on l'a patché lui pour essayer de faire fonctionner des nouveaux types de software et tout donc une fois qu'on avait convergé on a fini par le mettre bon Apollo 13 s'est joué en quelques jours il y avait de la vie des astronautes en jeu mais c'est un peu la même idée et à l'opposé est-ce qu'il y a des moments un peu eureka où vraiment tu comprends que vous êtes en train de trouver un truc vraiment incroyable et que tout va très vite et tout devient très excitant ? ouais ça ça nous est arrivé là en ce moment c'est en train un peu de nous arriver mais on les découvre en ralenti c'est-à-dire qu'on est à 300 mètres d'un objectif stratégique qu'on a identifié depuis longtemps et là on commence à recevoir les images et ça a quand même la tête de quelque chose d'important géologiquement mais il y a d'autres choses par le passé où moi je me souviens en thèse de ce moment où le soir j'analysais les données alors qu'il y avait la réunion en cours il y a un peu une machine en route donc voilà il y a toujours une machine stratégique que le robot il doit avancer et les découvertes il faut leur donner de la place il faut avoir des données pour les montrer il y en avait une par exemple où je m'étais rendu compte qu'on avait tiré près d'une fracture dans une roche et elle a été lessivée légèrement blanche on avait déjà vu ça par le passé et c'était une augmentation de silice et là en fait ce que j'ai trouvé dans ces nouvelles mesures que j'avais demandé la veille et donc le lendemain moi je les analysais parce que c'était moi qui les avais demandé j'avais un peu personnellement envie d'analyser des données qu'on avait reçu et vu que c'était moi qui les avait commandé et je m'étais rendu compte ah wow cette fracture c'est quasiment de la silice pure en fait c'est à dire que là il y avait un niveau de concentration de lessivage dans la fracture c'est à dire que la roche est fracturée et on voit cette espèce de halo blanchâtre et ça c'est dû à la circulation d'eau chaude légèrement acide qui a percolé et nettoyé la roche à une époque où il y avait de l'eau sur Mars à ces endroits là et là on a quasiment découvert de la silice pure sur une des mesures et elle avait une forme beaucoup plus altérée donc ce que j'ai fait j'ai envoyé le résultat sous forme d'une figure synthétique et après je me souviens que je m'étais en allée parce que j'avais pas pu suivre la soirée ce qui se passait et vers 11h du soir je reçois un message à cause de ton diagramme le rover a fait demi-tour finalement on va aller forer ce halo parce que c'est le meilleur échantillon qu'on peut pour forer donc il y a des moments comme ça où c'est important de rester dans la boucle et de scruter les données il y a quelque chose de très puissant quand on regarde les données de près est-ce qu'on peut intervenir ce qu'on appelle tactiquement et alors du coup on avait des questions aussi sur Perseverance t'as pas trop parlé des spécificités donc en particulier le micro qui est sur Supercam qui est aussi développé à Toulouse je crois c'est ça ? oui oui c'est vrai tous les composants de oui le micro est développé à Toulouse tout à fait Supercam a plusieurs composants et il va servir à quoi spécifiquement ce micro ? en fait c'est par le hasard des choses c'est le premier microphone martien c'est à dire qu'il y a eu des sondes comme tu disais c'est dur d'aller sur Mars et le hasard a voulu que celles qui se sont crachées c'est celles qui avaient des micros c'est un peu difficile de convaincre tout le temps de faire des petites choses additionnelles comme ça qui sont a priori pas de la science évidente c'est pas avec un microphone qu'a priori on va faire de la géologie mais quoi qu'on peut de façon insoupçonnée l'utiliser et en fait donc on va obtenir les premiers sons de Mars et donc peut-être que si astro en se posant on va se rendre compte qu'on va entendre les grillons et donc ça faisait depuis depuis le début qu'il fallait juste mettre un microphone pour trouver la vie hé les gars derrière derrière ça fait 9 ans que je vous parle non mais en vrai en vrai avec ce microphone on s'attend à pouvoir quand même entendre les infrasons de l'atmosphère donc c'est les sons qui sont dus à des qui peuvent être dus à des séismes qui peuvent être dus à des à des impacts qui ont lieu loin sur Mars et qui se propagent il y a plein de phénomènes atmosphériques qu'on va pouvoir enregistrer avec ce microphone et surtout on va pouvoir entendre ce petit plasma de ce tir dont j'ai parlé quand on fait ce petit tir quand ça a été l'étincelle ça fait un plasma et quand sur Terre on l'entend très bien parce que sur Terre les sons se propagent très bien Mars est plus ténu l'atmosphère est 200 fois moins dense et en fait ça fait que c'est merdique en fait pour les sons c'est pas génial mais on arrive quand même à les entendre et en fait on va utiliser ce son l'intensité de ce son pour peut-être calibrer nos mesures c'est à dire qu'on va être capable d'utiliser ça pour connaître l'intensité du plasma qu'on a produit et donc si ça se trouve grâce à ça on aura un meilleur étalonnage et on va faire une meilleure géologie grâce au microphone ce qui serait un résultat un peu insoupçonné il y avait une question aussi dans la chatroom est-ce que vous pensez entendre le propre le rover directement avec ce micro là ou pas ? ah ouais ouais on pense carrément entendre alors il y a quelque chose qu'il faut savoir c'est quand même que sur Perseverance il y a un hélicoptère il y a un hélicoptère qui est accroché sur le dessous du robot le robot il a quand même une bonne marge avec le sol donc sous son châssis il y a de la place et à cet endroit là on a mis un hélicoptère un petit drone qui fait quand même avec des pales d'un mètre vingt de diamètre mais il fait que 1,8 kg tout léger on le pose il a une communication un peu analogue au bluetooth avec le rover et donc on va s'éloigner et il va tenter de faire un vol sur Mars et on pense qu'avec le microphone on va pouvoir entendre des choses comme ça on va pouvoir entendre le vol de l'hélicoptère on va peut-être c'est pas sûr mais on va pouvoir surtout entendre tous les mouvements qu'on fait avec le robot il y a des ingénieurs du rover qui sont intéressés de savoir la foreuse d'entendre le bruit que fera la foreuse quand on prélèvera des échantillons et il y a un autre microphone il faut le savoir alors lui j'attends aussi beaucoup les sons qu'il va enregistrer lui il va fonctionner pendant la descente c'est à dire que là vraiment la descente de ce rover j'espère qu'il va se poser parce que c'est Hollywood c'est à dire qu'on a des caméras partout et autant Curiosity il y avait eu une caméra de descente mais elle a filmé à 15 images par seconde donc c'est un peu saccadé mais c'était déjà beau on a pu voir pas mal de choses qui se passaient pendant la descente mais là il y aura une caméra pointée vers le parachute une caméra de côté une caméra vers le dessous et avec un bon framerate donc on va pouvoir filmer le déploiement du parachute assez bien on va pouvoir filmer l'approche la poussière quand on arrive sur le sol et un microphone pour enregistrer tout ça en plus pendant la descente donc on va avoir une immersion sur Mars avec tout ça ok je voulais un peu parler tu as commencé déjà à en parler mais spécifiquement un peu ce que toi tu es spécialiste au sein de toute cette géologie martienne donc j'ai été un peu regarder ta thèse et tes papiers donc je ne suis pas sûr d'avoir tout compris mais on va regarder ensemble ta thèse s'intitule du coup hydratation de la surface de Mars à partir de données du rover Curiosity donc j'ai une petite idée de ce que ça veut dire mais qu'est-ce que tu veux dire exactement par hydratation de Mars et pourquoi c'est intéressant dans ce cas-là ouais l'hydratation de Mars en fait on parle d'hydratation de Mars c'est un terme très général c'est pour dire que sur Mars il y a de l'eau et il va falloir caractériser un peu qu'est-ce que c'est que cette eau évidemment elle n'est pas liquide on le saurait mais elle n'est plus en tout cas parce que les traces de l'érosion par l'eau liquide on en a partout mais donc voilà cette époque passée où il y avait de l'eau liquide elle a laissé quand même de l'eau derrière elle qui est plus liquide maintenant mais qui est sous plein de formes et donc en sondant en s'intéressant à l'hydratation par un instrument comme ChemCam qui permet de mesurer l'hydrogène par l'étude élémentaire c'est la première fois qu'on peut mesurer l'hydrogène in situ de cette façon-là l'hydrogène c'est un élément très difficile à mesurer dans les techniques de mesure en laboratoire mais l'ablation laser dont j'ai parlé permet de le faire et on peut savoir à quel élément est lié cet hydrogène donc on peut savoir où il se trouve dans la matière associée à quel élément en tout cas avec des mesures répétées on peut deviner qu'est-ce qu'il le porte et donc voilà cette eau ancienne sur Mars pourquoi l'hydratation de Mars c'est intéressant parce que bon déjà il y a des choses que l'eau a faites par le passé qui sont évidentes les réseaux de vallées fluviales fossiles Mars est recouverte de traces d'érosion par l'eau qui ont formé des vallées fluviales qui ont fait des dépôts en lac et qui sont fossiles qui ont des milliards d'années mais qui sont encore là et en fait cette eau elle n'a pas fait que ça elle a aussi provoqué des réactions chimiques elle a déposé des sulfates en s'évaporant elle a formé des argiles alors qu'elle était stockée dans les eaux souterraines ou en surface dans les lacs elle a déposé des carbonates elle a altéré les roches en silice elle a fait toutes ces choses là toutes ces choses que font les planètes habitables en fait comme la Terre elle l'a fait pendant son époque ancienne et ces minéraux il faut savoir qui sont formés ces traces chimiques en fait de l'eau qui sont organisées dans des minéraux particuliers et bien certaines contiennent de l'eau c'est à dire que cette eau qui existait là elle est piégée dans la structure de ces minéraux par exemple un argile ça contient OH et ce OH c'était de l'eau qui était disponible pendant sa formation des sulfates ils sont très hydratés par exemple de l'epsomite c'est un sulfate de magnésium et on en trouve beaucoup des sulfates de magnésium sur Mars mais l'epsomite elle contient 50% d'eau c'est à dire c'est du MgSO4 et avec de l'H2O mais agencée dans une structure particulière qui est celle de l'epsomite et il y a tellement d'eau dans cette structure qu'il y a 50% d'eau en poids dans la structure de l'epsomite par exemple et donc cette eau qui est dans l'epsomite martienne vraisemblablement les conditions sont hyper arides en surface sur terre donc vraisemblablement cette epsomite a dû perdre son eau elle est instable mais donc ces sulfates sont partiellement déshydratées et moi par exemple je me suis spécialisé dans la mesure de l'eau associée aux sulfates et cette eau associée aux sulfates on l'a vu grâce à CamCam en tirant sur des matériaux des sulfates en fait sous forme quasiment pure on a découvert des dépôts de sulfates et on peut mesurer leur teneur en eau et ça par exemple ça nous renseigne c'est-à-dire que du gypse c'est du sulfate de calcium avec deux molécules d'eau pour chaque sulfate de calcium et c'est différent de l'anhydrite l'anhydrite il n'y a aucune molécule d'eau c'est que du sulfate de calcium et bien l'anhydrite par exemple c'est un produit qui se forme du sulfate de calcium quand on l'enfouit profondément avec la chaleur et la pression il peut se déshydrater ou se transformer en anhydrite il y a des conditions particulières qui forment l'anhydrite et donc si on trouve de l'anhydrite ou du gypse c'est une histoire complètement différente donc étudier par exemple l'hydratation de ces minéraux ça nous renseigne sur ces choses-là j'ai vu aussi qu'un de tes papiers qui parlait de salinité oui et du coup est-ce que tu peux nous décrire cette étude et ce que nous apprends un peu sur le passé de cet endroit-là sur Mars qui était un lac de ce que j'ai compris oui oui en fait on a découvert ces argilites et en fait ces argilites ne se sont un peu jamais arrêtées c'est-à-dire qu'on a continué à monter cette montagne de sédiments et chaque fois qu'on montait on accédait à une couche stratigraphique de plus c'est-à-dire que le dépôt de l'étage du sud de l'étage du sud tout ça ça s'est rempli ça a rempli cet immense cratère de Gale et donc ça s'est transformé en ces argilites en ces sédiments de façon plus générale certaines ne sont pas vraiment des argilites elles sont plus des graisses c'est-à-dire des pierres de sable déposées soit par des fleuves soit par des dunes mais les argilites on a vu beaucoup et ça a continué ça a continué sur à peu près 300 mètres d'épaisseur on a parcouru à peu près 300-400 mètres d'épaisseur donc ça fait déjà un gros volume de sédiments et dans ce volume-là en épaisseur donc attends juste pour situer un peu c'est-à-dire que c'est pas vertical sinon ils ne montraient pas c'est pas une falaise c'est une pente douce qui correspond environ si elle était verticale elle va à 340 mètres 300-400 mètres de hauteur c'est ça ? voilà c'est ça c'est la hauteur de dépôts sédimentaires qu'on a réussi à grimper avec Curiosity pour l'instant d'accord et sachant que le mont Sharp a une montagne qui fait 6 km de haut et qui est entièrement faite de sédiments donc on est tout en bas et on monte le bas de cet édifice et on en est à 300-400 mètres c'est que des sédiments qui ont été déposés par de l'eau ça veut dire que c'est une montagne c'est une bonne question le cratère est immense il fait 150 km de large et le mont central fait 6 km de haut et il est à peu près au niveau du rime du cratère qui fait lui aussi 6 km de haut donc en fait mais on pense que les dépôts qui sont tout en haut n'ont pas été déposés par l'eau ils sont secs l'endroit où on a des signatures de minéraux hydratés c'est les dépôts qui sont tout au fond du cratère donc en bas de cet édifice dans les premières centaines de mètres c'est là qu'on voit depuis l'orbite on savait qu'il y avait des minéraux hydratés on est arrivé on les a trouvés on les a étudiés en détail enfin avec les moyens qu'on a à bord et plus haut c'est vraisemblablement des dépôts qui ne sont pas du coup liés à l'eau plutôt des dépôts éoliens formés par des transports par le vent par moment le vent peut sédimenter par moment le vent peut éroder ça dépend du régime de l'atmosphère et d'autres tas de facteurs et toute la partie haute de la montagne c'est probablement des dépôts éoliens d'accord il y a des exemples sur terre de dépôts éoliens particuliers des dépôts éoliens bien sûr oui oui sur terre par exemple il y a des dépôts éoliens les plus monumentaux qu'on connaît c'est ceux qui sont préservés bon il y en a aussi dans d'autres continents mais de la même formation et surtout les continents d'ailleurs mais ceux qui sont connus c'est ceux dans le désert de l'Utah par exemple Zion National Park et ça c'est des dépôts sédimentaires qui datent de l'époque de Pangée où en gros tous les continents de la terre étaient réunis en un seul et du coup ce super continent était tellement grand que l'humidité des océans qui étaient apportés par les nuages n'arrivait pas à atteindre le centre du continent et donc du coup tant que ce super continent existait il y a eu au centre de ce continent perpétuellement un immense désert qui a duré des millions et des millions et des millions d'années et donc des endroits de ce désert étaient sédimentaires c'est-à-dire que des endroits du continent s'enfonçaient et du coup les sédiments remplissaient et ces sédiments c'était du vent et donc il y a des immenses dépôts de passage de dunes qui se sont accumulés à cet endroit-là qui se sont enfouis qui se sont litifiés transformés en roches et qui ressortent maintenant que les continents se sont séparés à divers endroits du globe et dans l'Amérique du Nord ça fait vraiment des dépôts éoliens assez impressionnants et sur Mars on a eu une époque présentement désertique l'histoire géologique n'est pas la même on n'a pas eu de supercontinent entouré d'un océan a priori quoique mais bon cette époque est passée en tout cas Mars n'est plus habitable aujourd'hui mais voilà on essaie de comprendre Gale et un enregistrement donc ce cratère cette formation c'est un enregistrement remarquable c'est en fait une des structures de référence sédimentaire qui existe sur Mars c'est un peu pour ça qu'on l'a ciblé moi j'ai une question par rapport au fait que tu as parlé donc de sédiments qui s'accumulent de déshydratation de choses comme ça ça peut faire penser à donc quand tu as un grand empilement de sédiments avec des zones où tu en as moins est-ce que ça peut donner des indices sur l'éventualité de l'existence d'une tectonique des plaques sur Mars il me semble que c'est vachement discuté ça c'est vrai est-ce que ça peut aider à comprendre ce qui se passe alors ça c'est un gros sujet sur Mars un gros ou un non sujet pour beaucoup de gens et pour de bonnes raisons c'est-à-dire que Mars a vraiment un mystère profond c'est-à-dire que c'est une planète avec une dichotomie à l'échelle planétaire toute l'hémisphère sud est à peu près 10 km en élévation au-dessus de l'hémisphère nord l'hémisphère nord est comme un immense bassin 10 km en dessous de l'hémisphère sud et en fait cette dichotomie le fait que tous les hauts plateaux du sud soient et eux ils sont beaucoup plus anciens cratérisés il y a des montagnes mais c'est en général un plateau beaucoup plus haut en altitude on a du mal à l'expliquer il y a plusieurs modèles qui cherchent à expliquer leur origine certains parlent d'un impact géant qui aurait ablaté la croûte de l'hémisphère nord complètement d'autres parlent d'un mécanisme de tectonique qui sont liés à la convection du manteau mais vu que sur Mars une planète plus petite elle s'est refroidie on sait qu'aujourd'hui géologiquement il n'y a plus de tectonique cette convection aurait été unipolaire c'est-à-dire qu'on aurait une convection du manteau que dans un seul point chaud et du coup ça aurait fait que les proto-continents auraient convergé tous vers l'hémisphère sud et ça serait resté là et ensuite il n'y aurait plus de convection il y en a d'autres qui suggèrent que c'est lié c'est-à-dire que l'impact géant a lui-même unipolarisé la convection du manteau et du coup ça a provoqué la convergence des continents au sud mais le fait est qu'aujourd'hui il n'y en a pas et il y a cette situation finale un peu où il y a un hémisphère sud un peu bizarre et il faudrait aller s'y poser pour comprendre le problème de l'hémisphère sud c'est qu'il est tellement en altitude que la densité de l'atmosphère est plus faible et le problème c'est que les sombres avec leurs parachutes elles ont besoin d'atmosphère pour se poser et plus les robots étaient gros plus il leur fallait des gros parachutes plus il leur fallait l'atmosphère enfin c'était pas une bonne combinaison mais j'espère qu'on va trouver des moyens d'explorer l'hémisphère sud de Mars encore plus en détail parce qu'elle nous réserve des promesses elle nous réserve des découvertes ok bah merci merci bien et alors il y avait des questions il y avait plein de questions dans le chat room j'ai essayé d'en poser certaines il y avait est-ce que un martien qui demande si est-ce que la pierre des sables est-ce que c'est comme une rose des sables est-ce que c'est aussi comme ça que la rose des sables se fait ou ça n'a rien à voir alors la rose des sables c'est du du gypse c'est-à-dire qu'en effet c'est lié à des eaux souterraines dans des donc d'abord il y a du sable qui est déposé dans un environnement sec un désert par exemple des dunes de sable mais il faut qu'il y ait de l'humidité en quantité suffisante et surtout des sulfates quelque part dans cette eau et cette eau quand elle est en souterraine elle va stagner et elle va peut-être s'évaporer très lentement et elle va atteindre la saturation du sulfate de calcium sous la terre donc ça va mettre du temps et le fait que ça met du temps c'est crucial parce que du coup ça fait que la cristallisation elle va nucléer qu'à un ou deux endroits et s'agréger tout lentement par diffusion et du coup quand tu défuses tout lentement les sulfates et le calcium de l'eau vers des points de nucléation ça va faire grandir un beau cristal à l'intérieur du sable et du coup ça va piéger du sable en même temps et c'est comme ça que se forment les roses des sables dans des eaux souterraines de dunes qui cristallisent tout doucement d'accord et du coup il y en a sur Mars ou pas ? alors on a trouvé des sulfates dans Mars mais le problème c'est qu'il y avait tellement de sulfates que c'est complètement gonflé de sulfates et on n'a pas trouvé les jolies roses des sables qu'on peut trouver pour l'instant mais je suis persuadé qu'il y en a sur Mars quelque part qu'on n'a pas encore trouvé ça ne m'étonnerait pas d'en trouver et des peut-être même encore plus grosses voilà ça serait une exploration à faire mais c'est vrai que les sulfates et les dépôts éoliens sont généralement liés parce que c'est un environnement sec les sulfates se forment par évaporation donc c'est lié à ces époques terminales où l'eau s'évapore le climat devient sec il y avait aussi des questions sur le code qui est utilisé pour coder je crois que c'était JPIF qui a posé cette question là sur le code qui est utilisé pour faire marcher le rover c'est quoi comme type de code je ne sais pas si tu sais ça ça fait partie des choses qu'on n'est pas le droit de savoir c'est à dire qu'on contribue à un rover dont certaines technologies sont un peu cachées le code on sait qu'on y contribue parce qu'on a un instrument mais ce que je peux dire c'est que ce code il est quasiment fait maison c'est à dire que c'est un robot c'est des instruments qui ont été faits par eux-mêmes donc c'est du code du séquentiel et on invente notre propre bibliothèque de commandes nos propres fonctions je ne sais pas exactement à bas niveau comment est codé le robot donc vous vous envoyez un code en fait en Python et il est traduit quelque part non nos ingénieurs ont défini un dictionnaire de commande et on a établi tout un protocole de compilation où nous quand on est au jour le jour en train de faire des plans on doit être capable en deux deux à des géologues de leur montrer ah ouais regardez ces 10 points laser ils durent 30 minutes quand je le raccourcis ça dure 5 et voilà et ensuite à la fin on exporte ça sur un outil de planification où on voit les activités sur un outil hyper ergonomique et ensuite on compile ça en code à la fin et ce code donc c'est nos ingénieurs de CamCam qui ont bossé pour faire en sorte qu'on ait une compilation automatique à partir de l'outil de planification qui fasse un code que l'instrument puisse exécuter mais ça c'est du dictionnaire de commande qui ont dû être conçus de zéro d'accord alors Sherlock a aussi un spectromètre Raman Sherlock c'est un autre instrument de persévérance c'est ça oui quelle est la différence entre les deux Raman ouais bonne question en effet on a deux Raman Sherlock lui c'est un instrument qui est déployé sur le bras donc ça va être un peu plus coûteux de l'utiliser parce que quand on arrive quelque part on prend des photos et donc on peut directement utiliser Supercam Sherlock il va falloir déployer le bras pour l'utiliser donc il faut réchauffer les moteurs du bras les faire fonctionner c'est des choses qu'on va faire peut-être un tout petit peu plus rarement plus occasionnellement mais en effet Sherlock lui il va au contact il se focalise très près à quelques centimètres de la roche et il focalise le laser sur 100 microns donc encore plus précis et il peut faire des petites cartographies et en effet lui il fait de l'effet rarement c'est à dire qu'il ne cherche pas à focaliser pour ablater lui il focalise juste pour irradier une toute petite zone de matière mais il ne veut pas la détruire donc ça c'est un truc compliqué parce qu'en ramant il faut le plus de flux possible mais en même temps il ne faut pas cramer la cible donc voilà on ajuste ça avec d'abord en laboratoire il faut faire attention à ne pas faire un instrument destructif et le laser lui de Sherlock il est intéressant parce que lui c'est un laser UV et l'effet ramant est encore plus efficace dans les énergies plus on augmente l'énergie du laser en longueur d'onde plus cet efferrament est efficace donc en fait on peut produire l'efferrament de façon plus efficace le problème la contrepartie c'est que cet instrument il est sur le bras le bras il est déjà encombré d'une foreuse de tout un tas de systèmes de manipulation de la des petits cylindres d'échantillonnage il y a trois autres instruments qui cohabitent et du coup il n'y a pas beaucoup de place et du coup le spectromètre en plus dans l'UV c'est très difficile de faire de la spectroscopie de faire des optiques qui sont transparentes dans l'UV qui sont performantes dans l'UV sachant que l'effet ramant c'est un photon sur un million donc de faire des optiques très performantes dans l'UV c'est difficile donc eux ils ont quand même des problèmes d'efficacité ça fait que certains minéraux ils ne vont pas être trop capables de les voir on sera complémentaires disons parce qu'une des choses qu'ils peuvent faire aussi dans l'UV c'est la fluorescence de façon assez bien ils peuvent bien distinguer la fluorescence elle peut être liée à la matière organique donc ça ça va être c'est un peu difficile de comprendre en tout cas analytiquement c'est très compliqué d'analyser un spectre de fluorescence mais on sait que par expérience et par test en labo on sait qu'il y a des spectres de fluorescence qui ne vont pas nous mentir et qui vont être le signe de présence de matière organique donc évidemment ces instruments-là ils vont servir à choisir quels échantillons on va ramener sur Terre Ok et finalement une question de Finmouche sur la différence des hauteurs des deux zones géographiques de Mars est-ce que c'est ça qui explique en partie les grandes tempêtes de Mars ? La différence géographique entre quoi et quoi ? Ah entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord j'imagine ? C'est ça oui pardon Oui les grandes tempêtes alors elles sont étudiées en effet et elles sont saisonnières c'est-à-dire qu'il y a une période de l'année qui correspond je ne suis pas atmosphéricien mais ce que je sais c'est qu'en effet c'est une connexion entre le jour et la nuit à une saison particulière il y a une telle différence de pression qu'il y a des vents très violents qui se développent et qui se mettent à soulever la poussière qui normalement ne serait pas à soulever autant et c'est un phénomène qui s'auto-entretient c'est-à-dire que le fait qu'il soulève de la poussière ça fait de l'ombre sur des régions immenses qui augmente la différence de température qui augmente le vent donc il y a un phénomène qui peut se passer à un moment précis de la saison qui fait un emballement et toute la planète peut se retrouver avec de la poussière en suspension dans l'atmosphère je pense que moi ce que j'avais retenu c'était à une conférence quelqu'un qui présentait que Valais Marineris la grande vallée elle est est-ouest elle connecte le jour et la nuit en fait d'un côté du canyon c'est encore la nuit alors que l'autre c'est le jour et ça fait un grand canal où peut s'écouler des vents violents entre le jour et la nuit où il y a des grandes différences de température sur Mars il y a à peu près 100 degrés de différence c'est comme aller au four et en sortir mais entre le jour et la nuit et donc du coup ça ça peut faire ce genre de phénomène atmosphérique et cela en fait on pense qu'ils sont très intéressants parce que je sens l'atmosphère paradoxalement elle réchauffe un peu et du coup elle déshydrate un peu plus elle pousse l'eau dans des régions encore plus élevées de l'atmosphère et en fait dans ces régions là l'eau est érodée beaucoup plus efficacement et ça c'est un des résultats de Maven c'est-à-dire qu'on a compris qu'en fait peut-être que l'échappement terminal de Mars de l'eau est lié à Maven c'est notre mission spatiale en orbite c'est ça en orbite oui qui mesure les molécules qui s'échappent de l'atmosphère de Mars et on a compris pendant une tempête solaire que en fait l'eau partait avec un débit beaucoup plus grand dans l'espace une tempête solaire une tempête de poussière pardon excuse-moi d'accord une tempête de poussière pendant ces périodes là l'eau est à une zone où elle est beaucoup plus vulnérable à l'échappement atmosphérique donc c'est peut-être ce genre d'événement de tempête de poussière qui contribue au budget d'échappement d'eau de Mars de façon bien plus significative qu'on pensait très bien et bah merci bien ouais c'était top merci beaucoup de m'avoir reçu c'est très chouette je suis vraiment content de pouvoir faire ça est-ce que tu peux est-ce que tu es venu avec une citation ? ah ben oui j'en avais prévu une c'était celle de Saint-Exupéry ce qui embellit le désert c'est qu'il cache un puits quelque part voilà elle est bien ça marche bien ça marche bien avec Mars ça marche bien avec Mars très bien bah merci on passe très rapidement au quiz du mois et Léa est-ce que tu peux nous rappeler le quiz du mois la réponse sera la semaine prochaine le 17 février donc répondez avant si vous voulez oui bien sûr pour ceux qui nous découvrent dans cet épisode régulièrement on questionne une idée reçue ou une question fondamentale de la vie quotidienne et on vous propose de nous envoyer la réponse par email sur podcastcience at gmail.com ou sur nos réseaux sociaux et le quiz du moment est les plantes brûlent au soleil si on les arrose en plein soleil info ou un toxe voilà je sais pas si tu as un avis William sur la question de l'arrosage de plantes pas particulièrement je sais qu'on n'y est pas encore à arroser des plantes sur Mars ok et bah du coup il est maintenant temps de clore cette émission un grand merci à William d'être venu nous parler de Mars merci beaucoup j'espère qu'il vous a convaincu du coup de suivre l'atterrissage la semaine prochaine en direct ça sera vraiment un chouette moment et en attendant parlez de nous autour de vous et sur vos réseaux si vous aimez ce que nous faisons écurser vers la science soit votre joie Sous-titrage ST' 501